7h42, on accueille Julien Mielcarac pour la pépite du vendredi. Et tu viens toujours d'où en courant ? J'enquête et j'arrive à l'aide de chez lui. Est-ce que tout le monde a le permis ici ? Alors Lauren, oui, parce qu'elle a une nouvelle voiture dont elle est très fière. On va tout savoir. Ah, très bien, voiture à pédale alors. Alors je vais vous présenter une jeune américaine de 14 ans qui n'a pas le permis et pourtant qui va sans doute changer notre façon de conduire parce qu'elle a remporté ce prix, un prix pour une innovation qui va nous aider. Elle a trouvé une solution pour faire disparaître cet angle mort. Vous savez, ce battant qui est côté passager. Quand vous devez doubler ou changer de fil, vous vous retournez et vous ne voyez strictement rien. Eh bien, regardez le résultat de son invention. En fait, elle rend la voiture transparente. Vous voyez un petit peu les voitures passer sur le montant du véhicule. Alors comment ça marche en fait ? C'est en fait assez simple. C'est ce genre d'idée géniale mais très simple. Elle a installé une caméra à l'extérieur sur le bâton de la voiture, un rétroprojecteur à l'intérieur, un tissu spécial sur le bâton. On l'aperçoit d'ailleurs un petit peu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil non plus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil en effet. Et donc, ça permet de rendre cette voiture invisible. C'est les rabats-joies comme Christophe Persson qui empêchent les grandes inventions de naître. On change ta façon de conduire, on règle le problème de la sécurité. Oh tiens, mon cher Christophe, et tu n'es pas content ? En voyant, on aperçoit la caméra et le rétroprojecteur. Mais pardon, il y a vraiment un angle mort là ? On est gêné par le bâton, l'angle mort c'est aussi dans le rétroviseur. Oui, pour moi l'angle mort est plus un petit peu derrière. Il est plus derrière, je suis d'accord avec Lorraine qui pourtant... Il y a quand même un moment où tu ne vois pas cette voiture dans le rétroviseur. Il y a la moitié du plateau qui ne s'est pas conduit. Il faut rendre ta nouvelle voiture tout de suite, Lorraine. Elle a eu les honneurs de la presse mondiale et elle a gagné 25 000 dollars pour son invention. Et surtout, elle a eu l'idée, donc elle, elle a 14 ans, donc heureusement elle ne conduit pas encore. Elle a eu l'idée en voyant son grand frère qui passe son permis en ce moment. Et elle a donc testé ce rétroprojecteur dans la voiture des parents. On pourrait faire aussi un matériau transparent pour le montant. Oui, on pourrait. On pourrait. C'est sans doute moins résistant, je pense, en termes de sécurité, Christophe. On rabat-joie ce matin. Mais c'était super, c'était super.